... Elle se manifeste par un problème de digestion de sucre contenu dans le lait. Il s'agit de l'intolérance au lactose dont la prévention nécessite un régime alimentaire adapté. A suivre dans ce journal. C'est une autre manière de véhiculer les messages d'Allah. Cette transmission se fait généralement au rythme de la mélodie. Il s'agit bien de zikre qui a tendance à changer au nom de la modernité. Yogoro est une pratique culturelle jadiste courante impliquant les enfants. Elle consiste à déguiser généralement un ou plusieurs membres du groupe pour aller chanter. Dans les familles moyennant des dons à l'espèce ou à nature. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur rendez-vous d'informations sur votre chaîne de proximité. Nous ouvrons ce journal à parcer communiqué. D'abord, le président de la Cour suprême a l'honneur d'informer les présidents des partis politiques. Que dans le cadre de la réception des comptes des partis politiques, une permanence sera assurée par la section des comptes au siège de la Cour suprême à Banankaboukou, en communiste du district de Bamako. Le dimanche 31 mars 2024, le président de la Cour suprême a ses comptes sur la bonne compréhension de tous les responsables des partis politiques. Ensuite, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale convie l'ensemble des membres du dit comité à une science plénière. Le vendredi 29 mars 2024, à partir de 10h, dans la salle Balamoussakeïta du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Ordre du jour 1. Informations sur l'agenda des concertations de divers. Le président s'est compté sur la présence de tous. Je vous le disais à l'instant, l'intolérance au lactose est un problème de digestion des sucres contenus dans le lait. Un régime alimentaire adapté permet souvent d'atténuer l'apparition de ces symptômes. Le traitement consiste à prendre des compléments alimentaires. Sabine Kitta. L'intolérance au lactose est due à un déficit en lactase. Elle occasionne des troubles digestifs incommodants, comme des diarrhées, des ballonnements, des douleurs intestinales, entre autres. En 2015, quand j'ai été en hôpital, j'ai trouvé un médecin qui m'a fait les analyses et il m'a dit vraiment, je mange quoi? La nuit, je prends le lait. Après ça, maintenant, il m'a dit d'éviter le lait et la viande. Mais après, il m'a conseillé de prendre la viande, même si je laisse le lait. Le lait, moi, je consomme chaque jour, matin, midi, soir. Pour ceux qui disent que ça ne fait pas du bien, moi, quand même, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas senti ça aussi. Il arrive que certains nouveaux-nés ne supportent ni le lait maternel, ni le lait artificiel. Soumis à certains régimes, ces enfants y retrouvent la santé. Si c'est le lactose, au bout d'un certain temps, vous allez voir que les signes vont s'attendre. Mais si ça persiste que l'enfant ne veut toujours pas le lait, on peut aussi continuer à investiguer pour trouver des moyens alternatifs. Parce que si l'enfant ne le supporte pas, on peut éventuellement penser à d'autres causes et aussi peut-être d'autres stratégies pour que cet enfant puisse se maintenir. Pour le nutritionniste, il n'existe pas de traitement médical pour ses patients. Cependant, le traitement repose principalement sur un régime alimentaire pauvre en lactose. Ce n'est pas du tout médicamenteux, c'est surtout lié à notre consommation alimentaire. Donc, le conseil qu'on a l'habitude de donner aux gens, c'est d'abord de diminuer la quantité de lait. Et ensuite, en fonction de la nature et des degrés de répétition de cette intolérance, on pourrait aller jusqu'au sévrage. Ça pourrait se compliquer, surtout que souvent on a des cas où, par exemple, il peut y avoir d'autres maladies associées. Conjuguer à l'intolérance, ça peut se compliquer jusqu'à un certain niveau. Identifier à l'intolérance au lactose, il est préférable de consulter votre médecin à temps pour éviter toute complication. Il n'existe malheureusement aucun moyen de prévenir l'intolérance au lactose. Les responsables d'associations, d'organisations religieuses et les jeunes de la commune 4, fortement mobilisés, ont répondu à l'appel. Pour accueillir, selon la solidarité et les débats ministériques à Kenne sur le terrain Chaba de la Fiabougou. Une rencontre conviviale entre le ministre Fomba et la jeunesse. C'est vraiment le même esprit que j'ai vécu dans les autres communes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est là. Il ne faut pas se leurrer, la dynamique, elle est réelle, elle est là. Les jeunes sont vraiment dans une dynamique de pouvoir poser des actes. Et de montrer aujourd'hui aux plus d'autres autorités qu'ils sont prêts. Et je pense qu'ils sont prêts. Et aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Et bientôt, les instructions vont tomber. Et je crois qu'il va falloir montrer ce que nous sommes capables de faire. Et il faut le montrer de la plus belle manière. Je compte aussi sur la commune 4. L'initiative est saliée par les invités et les jeunes leaders de la commune 4. Ça, c'est une très belle initiative. Un ministre entier vient aux chevilles de la population, des jeunes, pour connaître les faits réels, ce que les jeunes sont en train de subir. Je sais qu'avec lui, même le président de la République peut compter. Car il peut prendre des initiatives, il est capable de développer le sport, la jeunesse et même la construction citoyenne. Nous sommes confiés et nous sommes très optimistes. Cette rencontre dite ministre Rika Kenne a été une belle occasion pour les jeunes de la commune 4 de s'exprimer à cœur ouvert avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'inscription civique et de la construction citoyenne. La rupture du jeûne et la prière collective ont clôturé la cérémonie. De l'amour pour tous et la haine pour personne, tel est le slogan de la communauté islamique Ahmadiyya du Mali, qui vient organiser une journée de dons de vêtements aux enfants de menu. L'initiative entre dans le cadre du mois de Ramadan. C'est ce qu'il nous dit Aminata Kouni dans ce reportage. Ces quelques verses du Saint-Courant donnent le ton de cette cérémonie de remise des vêtements aux orphelins et aux enfants les plus démunis. Une action humanitaire à l'actif de Djamat islamique Ahmadiyya Mali, qui en est à sa deuxième édition. 12 ans avant, quand on a remarqué ici au Mali, il y a beaucoup d'orphelins, les habits, l'association, mais souvent ils nous envoient les demandes d'aide. Maintenant, chaque année, on fait les habits des orphelins. Cette année, 3 010 complets, on doit distribuer dans toutes les régions du Mali. Pour mener à bien ses actions, Djamat islamique Ahmadiyya Mali s'appuie sur d'autres associations et ONG partenaires pour ces cas précis. C'est une idée que la Djamat islamique Ahmadiyya a eue depuis quelques années. Et nous, comme l'ONG Humantifet dispose d'un centre de couture, nous nous chargeons de la couture gratuitement de ses vêtements pour essayer de réduire un peu le coût, pour avoir le maximum de vêtements et les distribuer. Juste dans l'objet de faire plaisir à ses enfants orphelins lors des prochaines fêtes. Depuis 2014, Djamat islamique Ahmadiyya a commencé ses dons pour les enfants démunis ainsi que les orphelins. A chaque année, lors des remises, moi je reçois ma part pour les enfants de Kati. Et les enfants qui reçoivent ces habits sont très contents ainsi que les parents. A chaque année, au moment opportun, on nous appelle pour faire les dons. Et nous, à notre tour, nous arrivons dans nos différentes localités. On remet ces vêtements aux bénéficiaires et ils sont très contents. La communauté misurmane Djamat islamique Ahmadiyya, il faut le noter, intervient dans 38 localités du Mali. Le zikr est chanté pour véhiculer les messages d'Allah sur les bonnes pratiques. Cette autre manière de prêcher attire de nos jours de nombreux jeunes, toujours confondus. Cependant, certains chanteurs de zikr semblent faire dérogation à la trajectoire. Une tendance qui est de nature à faire perdre l'essence de zikr. Qu'est-ce qui explique cette tendance ? Il y a une réponse dans ce reportage de Aïssa Tabak. Cette chanson de Moustapha Sidibé est différente des écrits. Entendez par là les chansons religieuses, destituées en longueur de journée, en cette période des ramadans. Elle est décrite, selon le chanteur lui-même, comme calmant. Une manière de demander la protection et l'assistance d'Allah. Au dur de Moustapha, les calmants rend hommage au prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Si on dit calmant, ça veut dire qu'on va parler ou passer un message. Et dans ces paroles, on loue Allah. Le prophète Mohamed paix et salut sur lui, sa famille et évidemment les érudits. Si tu veux être un vrai chanteur du calmant, il faut avoir une bonne connaissance de la religion, soit approcher les grands marabouts. Tout ce qu'on dit doit être vérifié, ça concerne le prophète. Ce n'est pas quelque chose à apprendre à la légère. A côté du calmant, il y a aussi ce qu'on appelle les écrits. Une chanson qui fait l'éloge non seulement du créateur suprême, du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et également d'autres personnes. La différence entre les calmants et les écrits se situe au niveau des instruments utilisés. Ainsi, les écrits, la plupart du temps, fait galvaniser comme les shows des artistes. Les choses vont changer maintenant. C'est pourquoi il y a également des changements dans les chansons religieuses. Il y a une très grande différence entre les écrits d'hier et celui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'instrument auparavant. Contrairement à nos jours, ce changement est dû à l'évolution. Et je peux dire que les écrits modernisés plaisent beaucoup aux gens. Il n'y a rien d'interdit. Ce changement est dénoncé par les publics. Publics qui sollicitent le plus souvent ces chansons lors des cérémonies à caractère social. À en croire les interlocutaires, tout est déformé par les chanteurs pour en tirer profit à travers les louanges. Il n'y avait que trois instruments auparavant. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'accessoires dans le zikri, notamment la guitare, la calébasse et d'autres. De nos jours, le zikri est focalisé sur les éloges des personnes. Certains mentent dans ces chansons. D'autres l'avouent, sans cela, ils ne peuvent pas gagner leur vie. On leur demande d'emboîter les pas des anciens comme racines sales. Le zikri est bien différent du soumou. On leur demande d'emboîter les pas des gens qui ont été déterminés. La seule solution, c'est de prendre conseil auprès des anciens dans le domaine. Ainsi, tout le monde serait comblé. Les zikri est une musique à base religieuse qui fait appel à l'union entre les peuples. Ils prêchent la parole et les bonnes pratiques divines. On a aimé le métier à cause de quelqu'un. Ce dernier le faisait bien. Donc il faut qu'on le fasse exactement. Si on essaie de changer, on va tout gâcher. Acceptons les conseils et les critiques des anciens. Le problème de nous, les jeunes dans la chanson religieuse, c'est qu'on a délaissé nos anciens. Il y a racines et même Gakoupé à son âme. Ils étaient des exemples. Il nous faut impérativement approcher les anciens pour corriger les failles. La chanson religieuse a connu un changement remarquable depuis quelques années sous l'effet de l'évolution. Pourtant, d'autres ont si concilié l'évolution et l'air art comme Racine Sala, le précurseur des zikris au Mali. « Yogoro » est une pratique culturelle fréquente pendant le mois de Ramadan. Généralement, les enfants s'organisent pour aller chanter nuitamment dans les familles, moyennant des petits cadeaux. Au terme de leur randonnée, ils partagent les ressources générées. Nous retrouvons Moussa Diabati. Cite le dixième jour du mois de Ramadan sonné, les quartiers vivent au rythme de Yogoro. Une résistance ancestrale menée par les plus jeunes filles et garçons, y compris. Les enfants sont mobilisés notamment dans les quartiers pour chanter, danser, à la recherche de cadeaux symboliques. Répartis en des groupes, les filles, appelées Salawale-Wale, sont munies de calabas et autres outils de ménage pour mettre la cadence. Les garçons surnommés Yogoro ont des bâtons, des baguettes, des vieilles bottes de conserve servant d'instruments à percussion. Avec l'évolution du temps, cette pratique, léguée par nos ancêtres, a tendance à disparaître de nos jours. Le monde évolue avec une rapidité qui fait que si nous ne faisons pas attention, on risque de perdre nos identités. Cette valeur ancestrale résiste, a résisté depuis le temps, jusqu'au moment où je vous parle. Une fois la prière du soir terminée, les enfants prennent d'assaut les rues et la déventure des maisons dans leur nouvel accoutrement, en chantant et dansant. Chaque année, nous faisons le Salawale-Wale avec un grand plaisir. C'est après la prière du Nafila que nous regagnons les rues pour faire la porte à porte. Je suis contente quand nous gagnons de l'argent, aussi des céréales avec quoi nous organisons habituellement une fête après le ramadan. Malgré la perte de vitesse de cette activité, les communes du district de Bamako seront en ébullition un bon bout de temps. J'apprécie beaucoup le Yokoro des enfants et ça ne me dérange pas qu'ils viennent chez moi, car nous aussi, on est passé par là à l'enfance. C'est une vieille coutume que nos grands-parents nous ont dit. Il faut préserver, il faut sauver ces pratiques ancestrales qui sont le reflet même de notre identité. Selon les spécialistes, cette activité est plutôt culturelle que religieuse. C'est-à-dire que nous naissons avec un aspect culturel, nous naissons avec des aspects artistiques, nous naissons avec ce qu'on appelle une identité culturelle. Cette cohésion sociale, on ne peut pas la perdre. D'après les témoignages recueillis, les Yokoro et les Salawale-Wale ont pour but de mettre en valeur la cohésion, le partage et la solidarité. Celle de cette édition, merci à vous de la vara suivie. Restez sous place, Mariam Kastambara sera là tout à l'heure après moi pour l'édition Kibaru. Bonne suite de nos programmes.